Bonjour Youtube, c'est Daimon de renouveau sur Cris Tales. Oui, je me disais que finalement le futur qu'on voyait, vu que c'était un seul des futurs possibles, c'est celui où les méchants que l'on n'a pas encore croisés, enfin les monstres dont on entend parler, ont gagné. Donc on retourne chercher Mathias, j'imagine. Ah ha ! C'est sympa. Cris Bell, je suis désolée si je t'ai obsédé par la sortie. Oui, parce qu'il n'y a pas que moi qui peut l'entendre, donc ce n'est pas dans ma tête. Et bah c'est ce qui va arriver au monde. Faire un tour en ville. Et donc, elle, on peut voir son passé. Et c'est pratique parce que dans le passé, les gens étaient exactement à la même position, mais ils portaient des vêtements différents. Je veux voir son... Je veux voir le futur de la vieille dame. Ah, tu n'as pas de futur vieille dame, désolé. Et peut-être que toi. Ok, je ne dirais pas que tu n'as pas bougé depuis le début du jeu. Donc faire un tour en ville, j'imagine que c'est plutôt aller par là. Et elle me suit. Les brenouilles. Ah. Ah, c'est ma responsabilité, sympa. Yo. Du quoi je me mêle ? À mon avis, ce n'est pas qu'un problème de moisissure. Allez, allons voir les gens ici. Dans le futur, ici, ça brille. Dans le futur, ici, c'est bien entretenu. C'est étonnant, regardez. Alors que là, par contre, c'est délabré ici. Ah, le maire, il doit s'être mis bien dans le futur. Oh, tu n'es toujours là-bas ? Tu peux t'en... Oui, 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 toi, tu es très suspect. Et dans le passé ? Dans le passé, c'est une petite fille normale. Pourquoi dans le futur, elle est super chelou ? Et toi, le maire, dans le futur, tu n'existes plus. Toi non plus, tu n'existes plus. Et dans le passé, tu étais un plus jeune paysan. Et toi ? Tu avais une armure qui se la pétait un peu moins ? On va dire. Ok. Eh bien, continuons d'enquêter. Oh, un coffre. Nectar de guérison. J'ai chopé une potion de mana tout à l'heure au bord du lac. Enfin, dans l'épisode précédent pour vous. On en tourne plusieurs d'affilée. Ah, 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 et toi ? Dans le futur, ils ont un look qui fait un peu peur, mais qui est stylé. Est-ce que tu es un futur nazi ? Je ne sais pas comment ça se passe. Comment il sait, lui ? Il est à l'être. Je n'ai pas vu beaucoup de différences avec le passé. Par contre, j'ai vu le futur et effectivement, ça craint un peu, mec. Donc ça, c'est pas mal. On voit dans le passé, c'est pas juste qu'on voit des personnes vieillir ou rajeunir. Là, on voit bien dans le passé quelqu'un qui existait et qui n'existe plus aujourd'hui. Et euh... Donc oui, tout m'indique d'aller voir le menuisier. Et ça n'a pas l'air d'être un problème de moisissure, ça a l'air d'être un problème de guerre. Enfin, il paraît que la guerre, ce n'est pas politique, mais... Il a l'air un peu trop vieux, le menuisier, pour faire des trucs. C'est pas un problème de menuiserie, hein. Ouais, c'est comme « It's bigger in the inside than in the outside » dans Doctor Who. Ou un truc dans le genre. Fléau des cendres ? Ça a tombé, elle est à côté. Elle a l'air d'être un petit peu fatigué, le monsieur. Il était un peu plus fin. Même là, il avait l'air déjà un peu vieux, hein. Et là, j'imagine que tu n'as pas trop de futur, ouais. Est-ce qu'on peut continuer par là ? Non, la ville est un peu petite, par contre. En tout cas, il a l'air d'avoir une vraie histoire et du gameplay, autre. Enfin, du gameplay, là, c'est aller parler à des gens, mais... Autre que simplement, le combat. Oui, mais toi, tu sais faire la différence. Ah, c'est pratique. Ah, j'avoue, c'est une possibilité. Mais toi, tu branles le rien. C'est donc lui qu'on voit. C'est pas pour rien qu'on voit un petit vieux. Et on ne lui propose pas de l'aider d'une quelque manière que ce soit ? On va aller dans le passé. Ah. Pour préparer un saut temporel, puis utiliser... Stick gauche. Pour envoyer matière... C'est dans le passé. Ah, on la voit vieille, là. Allô ? Et donc ? Ah, on est devenu, limite, un tétard, par contre, nous. Ah. Une étiquette assez... équivoque. Et toi, tu vas retenir la différence entre les champignons ou les étiquettes, puisque les étiquettes... Il y a un truc qui n'est pas logique, parce que si l'apothicaire ne peut pas faire la différence entre les champignons, c'est pas ce tétard qui va y arriver. Et s'il n'y a plus les étiquettes dans le futur, ça ne change rien. Euh, oui. Ah, c'est les enfants à côté. Euh... On va peut-être pas retourner, oui. Hop là. Et du coup, j'imagine que c'est les enfants, là-bas. Tiens, regardons les adultes. On ne peut pas. On les a aperçus tout à l'heure, ça suffit. Est-ce que j'ai remis le son de mon micro ? Oui. Un squirrel. On a l'habitude d'engueuler les enfants, du coup. Je vois pas du tout en quoi ça nous aide, en vrai, de récupérer l'étiquette, parce qu'on sait toujours pas... Non, j'imagine, c'est celui de gauche, du coup, avec le bouchon rouge. Miss June, nous avons trouvé ton label. Où l'as-tu trouvé ? Quelques enfants l'ont pris. Mais on est retourné des années dans le passé, pour ça, ils n'ont jamais changé de beaucoup. Ouais. Vas-y, les bois, la menuiserie. Il faut lui reparler du bouchon. Il va falloir aller buter des trucs pour en trouver. Oui, c'est dangereux. Magda, c'est parti. Bonjour, jante-dames, j'imagine que vous êtes Magda. Bon, bah, c'est bon, dans dix ans, on est sauvés quand vos maisons seront mortes. Ou alors, on peut les faire pousser à en accélérer grâce à nos pouvoirs. Très chiant, le curseur de la souris, par contre. Du coup, j'imagine qu'on se casse. C'est bien ça. Eh bien, c'est parti pour le lac. On n'oublie pas de sauvegarder, évidemment, à chaque fois qu'on est sur la map. Parce que, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Est-ce que le nombre de sauvegardes est limité ? Peut-être qu'il n'y en a que quatre, genre un truc à l'ancienne. Et donc, le lac. Est-ce qu'on entre par l'autre entrée, du coup ? Eh bien, on rentre toujours par le même endroit. C'est un petit peu décevant. Je vérifie que j'ai bien remis l'enregistrement. C'est le cas. Et du coup... Il n'y en a pas d'autres qui ont été plantées ? Ah, il va dans le futur. Et tu peux ramener des trucs du futur. C'est quand même pratique. Mais là, on est... Ah oui, du coup, on est un vieux crapaud. Ah, oui, non. Ça ne fonctionne pas comme ça, du coup. X, gauche, et on confirme. Eh bien, on est parti. Nous voici devant l'apothicaire. Et je remarque que pour l'instant, sur la carte du monde, nous n'avons pas de combat automatique. Il me semble qu'il y en aura pour le... Bientôt, quand on aura des armes, j'imagine. Encore, c'est moi qui ai été chercher un truc super rare. Oui, on retourne voir le menuisier. Ah. Ah. Alors, du coup, les maisons en ruine, c'est celle-là. Et... Bah, il n'y a que celle-là. Le reste, ça va bien. Et... Et en fait, la tienne, l'apothicaire. Mais bon. Est-ce que du coup, il faut le filer à l'apothicaire, vu que c'est elle qui l'a préparée ? Je ne sais pas. Ah. Et ce n'est pas toi qui es censé réparer ça avec... Non ? Euh... Alors, on va retourner parler à l'apothicaire, parce que peut-être on peut sauver sa maison. Chris Bell, qu'est-ce que je peux faire pour toi, chère ? Hum... Ouais. C'est votre shop. Elle a un ashblite en action. Elle a un ashblite en action. Ashblite ? Pourquoi tu penses... J'ai oublié le carpenter parler. Qu'est-ce que c'est terrible. Il a dit qu'elle vient d'un spore qui a créé près des farms. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de tonic de greenleaf. Mais peut-être que je peux trouver une autre solution. Ah, donc j'ai bien fait de lui filier à elle. Merci encore, Chris Bell. Vous êtes bienvenue, June. Ah ah ! J'ai changé le futur. Chris Bell, regarde ! Vous voyez comment vos actions ont affecté... Et chef pour l'autre. On n'a pas trouvé de solution dans le futur. Où vont-ils vivre ? Un problème à un moment, petit peu. Donc c'est un orphelinat. Mais religieux. Ou pas. Ah ah ! Donc le feu, ça cause le fléau des cendres, du coup. J'imagine qu'on n'a rien... Pas d'armes, mais... Il n'y avait pas d'autre truc... Attendez, je vais aller voir. Est, chemin vers les terres cultivables. Je pense que c'est ici. Trop cool, ouais. Si. Go ! Effectivement, ça flambe un peu. Du coup, oui, on comprend mieux pourquoi le futur... Et attendez, c'était pas l'introduction du jeu, ça ? Et pourquoi ils font ça ? Euh, c'est le mec du lac. Eh, ils nous laissent partir, les gobelins ? C'est sympa. Le groupe s'apprête à affronter un adversaire redoutable. Sauvegarder la partie. Euh, oui. Dans un autre emplacement, parce que je le sens mal. Ah, donc, on est directement de retour... Ici. C'est cool. Yo, mec, on a besoin de toi. Euh, pas d'ici quelques années, mec. Les gobelins sont attaqués, maintenant ! Patience, tu es un time mage. Tente d'activer comme un. Nous sommes hors de options, il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes hors de options, pas hors de potions. Mais qui a traduit ça ? Donne-le la peau, vous aidez. C'est ridiculeux. La peau est beaucoup trop puissante pour un nobles. Visiblement, je ne vais pas beaucoup m'en servir, d'ailleurs. La peau serait trop grande. C'est la seule façon. Nous n'avons pas de temps à s'attraper. Bien. Si la fille a tout ce que tu crois, ça ne va pas se matter. Je le ferai. Très bien. Et pourquoi tu ne vas pas d'épée, toi ? Ah. Et donc, ça y est, on est badass. Excalibur, tu étais là ! On l'a saisi par la lame, je ne veux pas dire, mais... Ok, portail magique, merci. Qui nous ont laissé partir parce qu'on était des armées, qui sont très très sport du coup. Même s'ils mettent le feu. D'accord, toi, tu t'occupes de l'orphelinie, là ? Et moi, je vais me servir d'une épée pour la première fois, tu ne viens même pas avec moi ? Ah, retour au début du jeu, donc. Alors, on va les envoyer dans le... Invoque le cristal du futur. Compétences ? Je n'ai pas de compétences. Alors, attends. Invoquer le cristal du passé. Ah. C'était pas ouf. Si je fais le cristal du futur, il va devenir plus balèze, je crois. Mais bon, faisons-le. Ah non, il devient vieux, là. J'ai pris un dot. Briser le cristal du futur. D'accord, mais je nul juste ce que j'ai fait avant. On va peut-être attaquer, un jour. Et attendez, est-ce que nous, on est passés dans le futur ? Je l'ai déflecté, là. Je vais faire plus attention, là, du coup. Non, c'est une forme de nos spectra, là. Bon, heureusement que les gobelins attaquent par un. Du coup, ça s'est bien passé. Eh, nous sommes niveau 2, ou pas ? Non, level 1, toujours. Mais on revit la même scène. Ah, par contre, on n'a pas récupéré nos PV. Et par contre, les mecs à gauche, on ne va pas pouvoir les mettre dans le futur. Mais on va pouvoir les... Essayons. Ah, t'es vénère. Bulldo. Faisons ça. On a plein de MP. Musique des combats est vraiment super stylée de ouf. T'es tout petit. Regarde, Satil. On va le taper. C'est mon raton-leveur de compagnie que je lui parle de temps en temps. Ah, j'ai oublié de refaire A. Ça, ça t'a fait mal, malgré qu'il soit psy et que t'a un bouclier, hein. Toujours pas de compétences. Toujours pas mort ? D'accord, toi aussi, t'as une forme de spectrale bizarre. Nous sommes niveau 2, du coup, contrairement à Christopher. Que de Chris. XP4. D'accord, c'est les points d'XP, d'accord. J'avais cru que c'était comme si c'était niveau 4, là. Ok, donc pas beaucoup de... Pas besoin de beaucoup de points pour passer au niveau supérieur pour l'instant. Mais c'est normal, ce sont les premiers niveaux. Ah. Elle, on n'avait pas réussi dans l'intro. Je vous le passe, on a déjà vu les dialogues. Ah. Attendez. Je sais pas si c'est une très bonne idée de cristal du futur sur elle. Est-ce que le cristal du passé... Ouais, mais ça va l'invoquer que à gauche, le cristal du passé. Essayons. Je me sens plus forte. Mais mon erreur. Ouais, donc c'était une idée de merde. Est-ce que tu es rigolée ? De toute façon, il n'y a rien qui marche sur elle, si on tout vient bien. C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Après ça, tu utilises tes skills de l'eau. Comme ça, ça va les faire rouiller. Ok. Pas bête. Ah d'accord. Et heureusement, on a level up. Du coup, nos PV sont revenus... Ok. Donc, briser le cristal du futur. Elles ont eu peur. Compétences. L'huile d'eau. Rouiller, bande 2. Ah, le bouclier a l'air plus parfait dans le présent. Maintenant, pour ouvrir le cristal du futur. Oui, si vous voulez bien nous le laisser faire, évidemment. Est-ce que j'ai bien remis mon micro ? Parce que j'essaie de le couper de temps en temps pour que vous n'ayez pas le ventilo. Ok. Alors. Maintenant, on invoque le cristal du futur. Oh, clever. Et il y a une animation sur le bouclier. On ne dirait pas qu'il soit complètement rouillé. C'est ça encore ? Passez-le de notre route. Beaucoup. Ils ont fait quelque chose à notre shield. Quel est de mal de russes. Ha, qui ne s'en sert. Au moins, on les touche. Bon, mais non font plus mal dans le futur, du coup. Ça va chauffer ? Bah, écoutez. Effectivement, on dirait des attaques de feu. On ne voit pas leur barre de vie, par contre. C'est vraiment JRPG, quoi. On voit juste un nombre de dégâts qu'on fait, mais... Sans avoir de visu sur le nombre de points de vie globaux. Je n'ai pas de compétences, hein. Ah, je ne pense même pas à essayer de bloquer. Ok, là, j'ai eu raison, parce qu'il y en avait pas mal à bloquer, hein. Euh, Chris Bell, tu as mal ? Est-ce que j'ai un objet ? Nectar de guérison. J'en ai pas beaucoup, hein. Mais il va falloir enfilir un Chris Bell. Yes, à papa. Bon, maintenant, il va falloir quand même vous faire des dégâts. On peut le deflectir sur lui aussi. Le deflect, du coup. Quand Christopher commence à être un peu mal en point. Il y a quand même une petite animation quand on arrive à le pari. Waouh, 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 tu vas très très mal, Christopher. Mais j'ai pas de... J'ai plus que potions de mana, hein. Désolé, tu vas devoir mourir, hein. Christopher est très très mal en point. Allez, mets des coups avant de mourir, mec. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Allez, tiens le coup ! Non, t'es à zéro. Bon. Bah, désolé, Christopher. Je sais pas si on est censé pouvoir gagner ce combat. Mais étant donné qu'on a trouvé un trick, c'est dommage quand même. On a pris un peu au tarif. Mais j'ai mangé les deux dernières. C'est compliqué, hein. Bah, tu t'ennuies, moi je meurs. Ça devrait te divertir, au moins. 22 PV, ça commence à être un peu tendu. Mais nous allons assister à notre première mort. Mais c'est dur, hein. Il y a peut-être un truc que j'ai mal fait, mais c'est pas comme si... J'ai pas beaucoup d'objets. Défendre, bah oui, mais je vais pas faire baisser leur PV en défendant. J'ai pas de compétences et j'ai pas brisé le cristal du futur, vu que c'est ma seule façon de les toucher. Donc, si ce coup-là ne les tue pas, je suis morte. Il me reste 5 PV. Allez, j'ai encore une occasion de les buter. Mais elles ont pas l'air de monter signe de faiblesse. J'aurais fait un critique pour l'honneur, mais... Et c'est un game over. Hyperfeu Volcano. Eh bien, ouais. Le premier vrai combat était compliqué. Et ça m'un peu vénère. C'est terrible comme punition. J'ai dû me retaper non seulement tout le dialogue, la cinématique, mais il va falloir que je me retaper les deux combats d'avant. Ah, le système de sauvegarde est pas cool. Bon, nous revoilà dans le combat. L'avantage, c'est qu'on sait maintenant ce qu'il faut faire comme strat. Et on va perdre moins de tours. Par contre, on a toujours un seul objet pour se soigner. C'est parti. Du coup, on commence direct par les envoyés. Non, surtout pas, justement. Ah, on peut pas d'abord jouer lui. Ah, ça c'est dommage. Eh bien, on commence par... Les attaquer, ça ne sert à rien. Vu que les attaquer, ça ne sert à rien. Peut-être autant se défendre. Maintenant, on utilise la compétence d'eau. Et bien, c'est ce que je compte faire. Ah, je n'ai rien bloqué du tout. Mais bon, c'est à double tranchant vu qu'elles deviennent plus fortes. Mais bon, c'est le seul moyen de les toucher. Allez, on est reparti pour pas mal de tours. Je vous zappe ça. J'ai l'impression que du coup, la mécanique de pari est particulièrement cruciale dans ce genre de combat. Que si on se les foire. Par exemple, je ne sais pas si je les réussis. Mais par exemple, pour pari l'attaque, ça va être super important. Des fois, elles font des combos de 4 coups. Et du coup, c'est ça. Ah, voilà, c'est ces passages-là. Je me mange tout. Presque tout. Bon, j'en ai stoppé 3 sur 4. Elles n'ont pas l'air contentes. Le combat est long et dur. Et c'est surtout qu'on n'a aucune opportunité de grind avant, quoi. Et qu'on n'a pas d'objet de guérison. Donc, c'est compliqué, hein. Ah ! Tiens, elles s'en vont. Parce qu'il y a un moment où j'ai dû utiliser mon objet de guérison sur Chris Bell qui a mangé... Un moment, je me suis foiré sur... En fait, quand on se foire sur le timing de la première parade, sur la série des 4 attaques, c'est assez compliqué. Il y a un moment, je me suis mangé les 4 d'affilée. Les 4 m'ont fait un seul point de dégâts. Donc, 60 points de dégâts. En une attaque, fois 4. Mais bon, ça compte comme un seul timing d'attaque. Et du coup, j'ai été obligé d'utiliser un objet de soin sur elle. Et j'espère que vous allez nous faire grimper de niveau, là. L'impératrice. Tiens, tiens. Et bien, nous avons level up. Sur une cinématique pour conclure. Non, simplement en dialogue. Mais en quoi c'est lui qui a fait ça ? Il a l'air suspect quand même. Enfin, il a une tête de méchant un peu. Ah, il a plusieurs quand même dessins. Il a une voix qui ne va pas tellement avec son design. On a vu que dans le futur, il avait l'air d'en bien en profiter, le maire. Ça a l'air bien inquiété, comme si elle savait ce que c'était. Il y a le gras pour insister. Ça a l'air de pas te plaire qu'on ait tué des gobelins. D'accord, donc oui, dès le début, on voit que vous êtes les méchants, du coup. D'accord, vous allez torturer des enfants ? Et un corbeau ? Et un crapaud ? Et il ne le dit pas à voix haute ? Bon, elle l'a dit à voix basse. Et voilà, du coup, nous allons enfin avoir notre trio avec William. Vu que c'est ça, notre team, qui est formée assez vite. Dans Cyclos of Mana, le troisième membre était long pour avoir l'elfe. Tu serais capable de manier l'épée. Elle est méchante aussi, non. C'est une nouvelle amie. C'est une nouvelle amie. C'est une nouvelle amie. Oui, je me demande qui c'est aussi. Ah, carrément, elle règne sur le temps. J'avoue, déjà, on n'est que des gamins, si en plus on ne s'entraide pas. Enfin, toi, tu n'es pas un gamin, paraît-il. Le mage de la nature. Non, si tu es dans un orphelinat, c'est que tu n'as pas de famille. C'est un peu le principe d'un orphelinat. Oui, il y en a une qui est vieille, une qui est... Oui, d'accord, ok, c'est le temps aussi. Oui, oui, on sait, on est l'élu, tout ça. C'est nous. Toujours nous. Et t'as su ça comment ? L'épée ? Le crapaud qui parle ? Le mage temporel. D'accord, elles vont nous faire le develop des trucs. Donc on a une famille, pourquoi on est dans un orphelinat ? C'est très très bizarre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui nous parlait de notre grand-mère tout à l'heure. Enfin, au début. Cristallis. Oh, on ne va pas passer notre temps à courir derrière ce crapaud ! Au fait, votre ville est gouvernée par des gens qui sont du côté des méchants. Juste un petit tips. Oui, ça a l'air d'être vachement notre mission dans la vie, du coup. La Triforce, tout ça. Eh bien, écoutez, avec moi, elle est plutôt mal barrée, visiblement. Premier vrai combat, on est mort. Je ne sais pas si ça sera votre cas aussi, YouTube. Mais en tout cas, vous aurez la marche à suivre pour la down dès le premier coup. Faire attention aux enchaînements de quatre coups, vraiment bien timer les défenses. Et faire dès le début le bon enchaînement. Peut-être justement, du coup, j'ai eu le bon réflexe, plutôt que de faire une attaque, peut-être défendre avec Chris Bell dès le début. Et en attendant que l'autre puisse faire son pouvoir élémentaire, Christopher, pour ensuite ouvrir la porte de temps si on le fait avant, forcément, ça donne le premier combat. Donc ne le faites pas. Merci, YouTube, d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à cette chaîne, likez et commentez si vous avez aimé cet épisode. Et abonnez-vous à mon autre chaîne de chroniques et de radios libres. Mais qu'est-ce qu'il y a comme écran titre dans ce jeu ? Diamond, les chroniques de YouTube. Et donc tout ça n'était, j'imagine, que l'introduction. Et bien, il me force à faire une outro pour le plus long que prévu. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. A l'est de ma maison. Ok. Et bien, ce sera pour une prochaine fois, YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis ciao, ciao.